En matière de santé publique, l'action de l'Union Européenne est essentiellement une compétence d'appui aux Etats membres. Soutien, coordination, encourager la coopération entre les Etats membres en matière de politique nationale de santé. Donc on a plutôt des compétences limitées, des compétences d'appui. Au début de la pandémie, on a identifié trois leviers d'action importants. Le premier a été sur la recherche, évidemment soutenir la recherche européenne, notamment avec le programme Horizon Europe, pour soutenir les chercheurs. Le deuxième volet a été très rapidement de présenter dès juin 2020 aux Etats membres une stratégie de l'Union pour les vaccins. La mise au point, la fabrication, la mise à disposition de vaccins aux Etats membres. On a négocié des contrats d'achat anticipé de vaccins au nom des Etats membres. Et ce qui nous permet aujourd'hui de disposer de huit contrats, de 4,6 milliards de doses de vaccins au niveau de l'Union. On est aujourd'hui le premier continent au monde producteur de vaccins. On est une production mensuelle de 300 millions de doses. Donc on est très loin du fiasco européen mentionné au début par certains. Et puis par ailleurs, on a énormément de... Un rôle très important en matière de donation vis-à-vis des pays tiers. La présidente von der Leyen l'a rappelé le 29 novembre devant l'Organisation mondiale de la santé. On va mettre à disposition 700 millions de doses là d'ici mi-2022 pour les pays à faible revenu. Ce qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros de soutien financier de l'Union européenne au mécanisme international sur les vaccins, le mécanisme COVAX. On a à peu près à ce stade exporté la moitié de ce qu'on produit en Europe. Voilà, donc je crois que l'Union est vraiment un acteur majeur en matière de soutien à nos partenaires, en matière de production vaccinale, avec le soutien aussi à des usines en Afrique de production de vaccins. Et puis avec la stratégie vaccinale, en mai dernier, on a proposé une stratégie en matière de traitement, avec aussi la passation conjointe de marché au nom des États membres, afin de constituer un portefeuille de 10 traitements contre la Covid-19. Et dès que leur inocuité et l'efficacité de ces traitements seront prouvés par l'Agence européenne des médicaments, et les autorités nationales, ce sera à disposition des citoyens européens. Donc vaccins et traitements contre la Covid-19. On a tiré de nombreux enseignements tout au long de la crise de la Covid-19. Et on sait très bien qu'avec la croissance démographique mondiale, le changement climatique et les pressions que ça exerce sur l'utilisation des sols, sur la production alimentaire, sur la santé animale, tout ça a des conséquences sur la reconnaissance des agents pathogènes. Et donc probablement que la Covid-19 qui a paralysé le monde entier en 2020 ne sera pas malheureusement la dernière pandémie que nous devrons affronter. Donc on a présenté dès novembre 2020 un ensemble de propositions législatives aux États membres pour renforcer la coordination, la préparation de l'Union en cas de crise sanitaire. Un règlement pour renforcer la préparation, la surveillance, l'alerte précoce et la réaction en cas de menaces transfrontières graves au sein de l'Union. Ça s'accompagne avec la proposition de renforcer le mandat de nos deux agences compétentes en la matière. Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies et l'Agence européenne des médicaments. L'idée est que les États membres puissent disposer d'un soutien accru de ces agences en matière d'analyse épidémiologique, de conseils scientifiques, d'offres de formation éventuellement. Et le 16 septembre dernier, on a proposé la création d'une nouvelle autorité européenne en matière de préparation et de réaction aux crises sanitaires. On l'appelle ERA dans le jargon. Une nouvelle autorité qui sera au sein de la Commission et qui a vocation à renforcer la préparation, comme son nom l'indique, la préparation aux futures crises sanitaires. L'idée c'est de disposer de contre-mesures médicales tout de suite, notamment par les contre-mesures médicales, c'est par exemple les vaccins, les antibiotiques, les équipements médicaux, les traitements, des gants, des masques, avoir suffisamment de contre-mesures médicales stockées et à disposition de l'Union en cas de crise sanitaire. Donc renforcer la coordination entre les États membres et disposer d'assez de contre-mesures médicales, en travaillant évidemment avec les industriels, ça va de soi, de diminuer la dépendance stratégique de l'Union pour produire toutes ces contre-mesures et puis également de contribuer à l'architecture mondiale en matière de réaction aux crises sanitaires, de préparation aux crises sanitaires. Donc c'est une nouvelle structure au sein de la Commission qui a une ressource partagée avec les États membres pour faire face aux prochaines pandémies. Beaucoup plus de coordination au sein de l'Union avec les États membres, beaucoup plus de travail conjoint. Il y a un domaine, un problème de santé publique majeur en Europe qui est le cancer. On sait qu'il y a 2,7 millions de personnes qui ont été diagnostiquées avec un cancer en 2020. On a perdu 1,3 million d'Européens à cause de cette maladie. Et on sait très bien qu'en l'absence de mesures substantielles en la matière, on pourrait avoir une croissance de cas de cancer de 25% d'ici 2035. Et ça pourrait devenir la première cause de mortalité en Europe. Donc on a proposé en février 2020 un plan européen de lutte contre le cancer. L'idée est toujours de travailler en coordination, en étroite coopération avec les États membres. Là où on a une valeur ajoutée, c'est-à-dire en matière de prévention, on sait que beaucoup plus peut être fait en matière de prévention, en matière de détection des cas de cancer, de traitement, de diagnostic et puis de qualité de vie des patients. Donc ça va être un domaine d'action assez important de l'Union en soutien des États membres, encore une fois. Nous sommes en train aussi de revoir notre stratégie pharmaceutique. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas revu la stratégie pharmaceutique de l'Union, alors qu'il y a eu des avancées scientifiques majeures, des changements sociétaux, des résistances aux antibiotiques, un changement climatique qui a des effets aussi sur tous ces sujets. Donc on est en train de revoir notre stratégie pharmaceutique. On est d'ailleurs en train de conduire une consultation publique sur cette révision. Nous allons également proposer une stratégie de soins l'année prochaine, notamment sur le handicap. Et puis il y a tout un volet qui sera aussi important de travail en étroite coopération avec les amendes sur l'espace européen des données de santé, là aussi pour les soins médicaux et pour la recherche biomédicale.